Nous sommes un vendredi 13, oui, nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Le 13 au matin, il faisait beau et j'étais très content. Les Français jouent bien et le match est plaisant. J'avais une tradition, et j'ai toujours d'ailleurs, quand je vois un concert de rock, c'est que je prends une vidéo et je l'envoie à mon père. Étrangement, je saisis mon téléphone et je vois que mon père m'a envoyé un message. Coucou David, attentat au Stade de France, fais attention. Édition spéciale. Fusillade dans le centre de Paris. Plusieurs explosions ont été entendues. C'est ce que nous redoutions, c'est-à-dire un commando réparti en plusieurs équipes. Et je vois un des assaillants avec son arme. Enfin, c'est autre chose. Ils ont dû flinguer tout le monde. Poids. Je lui réponds, tu te tais, on va survivre, tu bouges pas. C'est jamais une bonne solution de passer à l'assaut avec des otages, encore moins dans un couloir. On prépare la colonne, je leur dis, mais vous êtes sûrs ? Évidemment qu'il faut y aller, on n'a pas le choix. Là, vous vous imaginez la vie de ces gens qui basculent. Je me suis longtemps refusée à m'apitoyer sur mon sort, parce que je me dis qu'il y en a qui sont restés. Tu veux ne plus être, ne plus avoir ces images, ne plus avoir ces pensées, ne plus avoir ces souvenirs. Mais en même temps, il ne faut pas oublier ça. J'aime plus. Je sais ce que c'est de nourrir l'autre de soi, d'amour, de compassion, de gentillesse, d'humanité. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne.